Voici donc les propriétés des puissances énoncées sous forme d'un théorème, puisque nous allons pouvoir les démontrer, en tout cas certaines d'entre elles. Donc soit A et B, deux nombres réels non nuls, N et M, des entiers naturels non nuls. Ce qui signifie que nous énonçons ici les propriétés des puissances uniquement dans la situation d'entiers naturels non nuls, c'est-à-dire de nombres entiers strictement positifs. La première de ces propriétés est la suivante, je la reprends ici. A puissance M fois A puissance N est égal à A puissance N plus M. Alors, exemple, 2 puissance 3 fois 2 puissance 4 doit être égale, selon cette propriété, à 2 puissance 3 plus 4, c'est-à-dire de puissance 7. Alors pourquoi est-ce que ça se passe ainsi ? 2 puissance 3 est égale à 2 fois 2 fois 2 fois 2 3 fois. Ceci, c'est la définition de 2 puissance 3. De la même manière, 2 puissance 4 est égale à 2 fois 2 fois 2 fois 2 4 fois. C'est une fois encore la définition des puissances entières dans le cas d'un nombre entier strictement positif. Et donc, par des propriétés qui s'appellent essentiellement l'associativité de la multiplication, on peut en déduire que c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y a bien ici 7 fois le nombre 2 en facteur, c'est-à-dire 2 puissance 7 par définition, encore une fois, des puissances entières strictement positives. Alors, si on généralise cette idée ici, c'est exactement la même chose. a puissance m fois a puissance n est égale à a fois a fois a, etc. fois a. m fois, m étant un nombre strictement positif. Puis, a puissance n est égale à a fois a fois a, n fois, ceci, c'est, si vous voulez donner un argument, par définition de la puissance dans le cas où n est un entier strictement positif. et de ceci, nous pouvons écrire qu'il y a a fois a fois a, etc. fois a, fois a, fois a, etc. fois a, c'est-à-dire je prends l'ensemble des facteurs a ici. Combien de fois est-ce que j'ai le facteur a, puisque j'ai les m fois et n fois ici, je les m plus n fois. fois, petite remarque ici, on peut donc justifier spécifiquement le passage qu'il y a ici. En mathématiques, il y a des arguments qui permettent de dire que lorsqu'on a des multiplications, le positionnement des parenthèses n'a pas d'importance. C'est essentiellement quelque chose qui s'appelle l'associativité de la multiplication, mais on n'entre pas dans ce niveau de détail-là. Et donc, j'ai bien finalement a à la puissance n plus m, puisque j'utilise à nouveau la définition de la puissance. J'aurais pu mettre ici plutôt un k pour essayer de différencier, de généraliser l'utilisation. Une fois pour k égale m, une fois pour k égale n. Donc, même chose ici. définition avec n, un entier strictement positif. J'ai donc terminé cette petite démonstration, ce qu'il fallait démontrer. Je me contente de démontrer encore la deuxième propriété, la troisième et la quatrième se démontrent essentiellement de la même façon. Donc, on a a puissance m puissance n qui est égale à a puissance n fois m. Encore une fois, si j'illustre la situation, 2 puissance 3 à la puissance 4 est égale à 2 puissance 3 fois 2 puissance 3 fois 2 puissance 3 fois 2 puissance 3. C'est la définition de la puissance 4. Puis, 2 puissance 3 est égale à 2 fois 2 fois 2, etc. Pas 222, mais 2 fois 2 fois 2. Et finalement, je me rends bien compte qu'ici, j'ai 4 blocs de 3 facteurs de 2. J'ai donc bien 4 fois 3 fois le nombre 2. Et donc, j'ai bien 2 à la puissance 4 fois 3, c'est-à-dire 2 à la puissance 12. Alors, si je veux démontrer ceci de façon générale, et bien a puissance m puissance n est égale à a puissance m fois a puissance m fois, etc. a puissance m, je l'ai ici, n fois, et l'argument est, une fois de plus, la définition de a puissance k avec k entier non nul a puissance m lui-même est égale à a fois a, etc. fois a, donc cette seule première parenthèse est égale à a multiplié m fois. De la même façon, la deuxième parenthèse est égale à a fois a multiplié m fois. Vous vous rendez compte que c'est évidemment exactement les mêmes idées que dans la démonstration précédente, la dernière parenthèse identique, et donc il me reste finalement le a, etc. jusqu'au dernier a qui sera oups, ici, j'ai m parenthèses qui chacune, j'ai oublié ici de le dire, évidemment, j'avais n fois, l'argument était bien sûr exactement le même, j'ai donc n parenthèses de m termes chacun, c'est-à-dire que j'ai bien m fois n termes ou m fois n fois le nombre a, c'est-à-dire, si je termine ici, a, n fois m, l'argument étant toujours le même, c'est donc bien ce qu'il fallait démontrer. les propriétés 3 ici et 4 se démontrent essentiellement de la même façon. Pour la 4, il y a des petits arguments de commutativité supplémentaires, à savoir qu'il faut échanger les places de A et B, mais comme pour l'associativité, on n'entrera pas dans une justification trop poussée à ce niveau-là. Ce qui est très important de dire, c'est que ces propriétés qu'on vient de démontrer uniquement dans la situation où les exposants étaient des entiers strictement positifs, ces propriétés restent vrais si les exposants se permettent d'être des entiers pas forcément strictement positifs, mais strictement négatifs ou même nuls. Par exemple, si je considère le théorème suivant, donc N et M deux entiers strictement positifs et A un nombre réel non nul et la propriété A puissance moins N fois A puissance moins M, c'est-à-dire A a une puissance qui est un entier strictement négatif puisque N et M sont strictement positifs, moins N et moins M sont strictement négatifs, donc des puissances strictement négatives, la propriété fonctionne de la même façon si je l'illustre, ça voudrait dire que par exemple deux puissances moins trois fois deux puissances moins cinq serait égale à deux puissances moins trois moins cinq c'est-à-dire deux puissances moins huit et puis si on extrapole deux puissances sept fois deux puissances moins quatre quand on mélange les puissances des exposants positifs strictement positifs et strictement négatifs ça donnerait deux puissances sept moins quatre c'est-à-dire deux puissances trois alors si je veux démontrer ce théorème-ci eh bien il faut que je parte de A puissance moins M fois A puissance moins N je sais par définition des puissances strictement négatives qu'une puissance strictement négative est définie comme étant un sur la puissance strictement positive équivalente donc l'opposé donc ça c'est la définition de A puissance K avec K un nombre non nul et négatif excusez-moi il ne faut évidemment pas que je mette N ici mais il faut que je mette un nombre entier non nul et strictement négatif et puis je continue maintenant j'ai ici une fraction qui multiplie une autre fraction donc j'ai ici la multiplication des fractions donc multiplication des fractions puis j'ai ici A puissance M fois A puissance N pardon ici donc ça fait A puissance M plus N ceci est très important de comprendre la logique ceci et bien c'est exactement le théorème que je viens de démontrer je viens de démontrer que si j'étais dans une situation où les deux exposants à la base évidemment la même et les deux exposants sont strictement positifs et bien je suis en droit de d'additionner les exposants donc ceci l'argument ici l'argument ici c'est bien le théorème A puissance N A puissance M égale A puissance N plus M avec N et M des entiers strictement positifs maintenant j'ai perdu ici mon N c'est bien N donc j'ai maintenant 1 sur A puissance un certain exposant qui est un entier strictement positif je peux de nouveau dire que c'est la même chose que moins M plus N puisque si j'ai ici M plus N qui est positif et bien moins N plus N est négatif et donc j'utilise une fois de plus la définition de A puissance K avec K un entier strictement négatif il ne me reste plus qu'à effectuer la distributivité ici moins M moins N puisque moins l'opposé d'un nombre est la même chose que multiplié par moins 1 qu'on peut ensuite distribuer moins 1 sur la somme donc j'ai ici la distributivité et j'obtiens la propriété qu'il fallait démontrer voilà comme ça un peu décalé on le remet pour bien voir ici qu'on avait bien démontré ce théorème si le remet qui est la la C'est parti.